Aaaaaaah ! Bienvenue à causeur.fr. Cette semaine, spécial journalisme. Ici, nous adorons les circonlocutions. Une circonlocution est une manière plus longue, indirecte, de désigner quelqu'un ou quelque chose. Parlons donc des journalistes. Pour ceux des médias traditionnels, toutes les occasions sont bonnes pour tenter de décrédibiliser le candidat aux présidentielles du parti Reconquête. Pierre Cretin nous décrit l'instrumentalisation de la panthéonisation de Joséphine Bacquer par les journalistes de France 2. En tête, la très prévisible Nathalie Saint-Cricq et l'ambitieux suiveur Julien Bugier. Il stigmatise le candidat en question sans même avoir le courage de le nommer. « Elle était noire, elle était bisexuelle, elle était libre, ça a été prononcé, c'était une certaine idée de la France que tout le monde n'a pas », a déclaré en direct Nathalie Saint-Cricq pour commenter la panthéonisation. Et le brave Julien Bugier s'est empressé d'ajouter « Merci pour l'allusion, Nathalie, je n'en attendais pas moins de vous. » Ces journalistes disent aux Français quels sont les bons et quels sont les mauvais candidats. Et en plus, les Français les payent pour le faire. L'auteur de la France n'a pas dit son dernier mot. Est-il raciste ? Pas du tout, répond Cyril Benazard, qui nous rappelle qu'être Français, c'est le contraire d'être raciste. Et que par conséquent, celui qui défend la France et son histoire est le contraire d'un raciste. D'ailleurs, le candidat aux présidentielles tend la main aux musulmans en leur proposant l'assimilation. Enfin, il serait judicieux que les militants d'SOS Racisme prennent la peine d'ajouter un S à leur mot préféré. Racisme. Le week-end dernier, il était possible de se rendre au meeting de l'auteur du best-seller Suicide français à Villepinte ou bien à celui de Jean-Luc Mélenchon à la Défense. Frédéric Magellan a choisi la seconde option. Devant les 3 000 militants réunis à la Défense, contre 15 000 à Villepinte, Jean-Luc Mélenchon, alias le butin de guerre d'Uria Boutelja, s'est contenté de servir une soupe islamo-gauchiste saupoudrée de quelques croutons de complotisme, le tout dans une marmite aseptisée de bonnes intentions et de virulences modérées. Frédéric Magellan a vraiment gâché son dimanche. Enfin, parlons émasculation. Martin Pimentel s'est intéressé à la rubrique « Sex » de l'émission la plus woke du paysage audiovisuel, « Quotidien ». C'est Maya Mazorette qui présente cette séquence avec un talent incontestable pour dégenrer à tout va. Selon elle, il n'y a aucune raison que les hommes ne soient pas efféminés et, encore mieux, Mazorette ne verrait pas d'inconvénient à se passer des hommes une fois pour toutes. Elle s'est félicitée des résultats d'un sondage qui affirmait que 63% des femmes préfèrent les sex toys pour atteindre l'orgasme. Peu incline au travail de fact-checking, elle n'a pas vu que le site de rencontre extra-conjugale, Glidden, qui a commandité le sondage parmi ses membres féminins, reconnaît que ces femmes sont majoritairement en couple et insatisfaites par leurs partenaires. Le mot « journaliste » commence à devenir, dans de nombreux cas, une circonlocution, c'est-à-dire une manière longue, indirecte pour dire « sot ». N'oubliez pas que le numéro actuel de causeur est maintenant en kiosque. Sous-titrage Société Radio-Canada